On est là dans le plus grand musée à ciel ouvert de France, un musée très particulier puisqu'il nous fait revivre les traditions régionales d'autrefois. Alors c'est une très belle histoire cet écomusée parce que tout a commencé il y a presque 50 ans avec des étudiants alsaciens qui en avaient assez qu'on détruise leur patrimoine architectural. Du coup ils ont démonté pierre par pierre les maisons de l'Alsace entière qui devaient être détruites. Des bâtiments qu'ils ont reconstruit tous ensemble recréant ainsi un immense village d'antan. C'était révolutionnaire à l'époque. Ici on parle de patrimoine mais pas de manière nostalgique genre c'était mieux avant. La philosophie c'est un peu que c'est en connaissant bien son passé qu'on peut mieux construire son avenir. Et pour ça on va remonter le temps au début du siècle dernier en plein village alsacien avec un moulin à eau, une scierie, des maisons à colombages, une école, un lavoir. On se déplace à pied en calèche ou en barque parce qu'on est quand même dans un espace immense de plus de 25 hectares. Et puis c'est un musée qui vit. Le matin on va à la boulangerie pour déguister du pain chaud tout juste sorti du four. On va cuisiner des gâteaux typiques de la région. On va faire un atelier de poterie ou de vannerie. On va croiser dans le village un barbier, un coiffeur même avec leur matériel de l'époque. Et puis il y a aussi un forgeron au travail, un apiculteur qui vous fera goûter son miel. Ici tout le monde se sent bien, même les cigognes qui s'installent tranquilles sur le toit. Et puis la nouveauté de cette saison c'est cet immense théâtre d'agriculture qui nous montre grandeur nature, comment on cultivait hier et les différences par rapport aux techniques modernes, les solutions d'avenir. Et puis tant qu'à être en Alsace, autant en profiter pour découvrir les secrets de la bière. Et on va vous initier à la biérologie avec des nez qui vous feront découvrir les différents arômes. Beaucoup de découvertes en perspective dans ce pur concentré d'Alsace où il fait très bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada